Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 19 novembre 2021, 8h12, hors du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout ce qui se passe, ça finit plus d'en finir, la situation sanitaire, les mesures, on est rendu dans la deuxième année bientôt, quelque chose d'unique dans notre histoire, sans compter tous les autres volets de nos vies, puis les autres problèmes mondiaux, internationaux, cosmiques, qui sont en train de se produire, qu'on est en train de vivre, puis qu'on commence à vivre, et qui sont là pour longtemps, les transformations de la société, transformation de nos gouvernements en gouvernements totalitaires partout, transformation du climat, transformation de l'économie, la misère va s'installer pour la classe moyenne de nos pays, la misère va rester dans les pays en voie de développement, et les riches vont être encore plus riches, et vont nous contrôler encore plus, on revient à une forme d'esclavage maintenant international, et oui, chers amis, si vous ne l'aviez pas encore réalisé, c'est là où on en est, on a nos maîtres, nous on est les serviteurs, on est les serfs, on est les esclaves, et ces gens-là ont pris encore plus de droits sur nos vies, et c'est fascinant de voir à quel point maintenant on est devenus complètement instrumentés, et on n'a plus absolument quoi que ce soit qui nous appartient, et surtout pas nos libertés, nos droits, on est dans un monde complètement affolant, tu pensais que 1984 c'était pour être, 1984 ça a l'air d'une histoire d'amour comparativement à ce qu'on vit en ce moment, je ne veux pas être pessimiste, mais j'aime bien être réaliste, parce que c'est comme ça que tu peux te préparer et t'adapter, malgré tout ce qui se passe, et ce qui va se passer, parce que c'est rien ce que vous avez vu encore, il y a moyen de surfer, il y aura toujours moyen de surfer, mais ça va être bien difficile, ça va être plus difficile que jamais dans l'histoire de l'humanité, préparez-vous, on n'est pas sortis de l'auberge, ça c'est sans compter ce qui nous guette, les tempêtes solaires, les astéorites, les météorites qui vont nous tomber sur la terre, ça a été écrit, ça a été réécrit et réécrit, puis c'est cyclique, puis on l'a vécu, la terre l'a vécu, puis on va le revivre, des cataclysmes, des tsunamis, des tremblements de terre majeurs, une aire de glace, de plus en plus de gens en parlent, puis je reçois plein de liens de mes abonnés, d'ailleurs que je salue, que je remercie, merci d'être abonné, ceux qui ne le sont pas, faites-le, venez nous rejoindre, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, et depuis quelques jours, on en parle beaucoup, 2030, 2030, c'est une date pour plusieurs, qui est inscrite partout dans le ciel, pour l'élite, pour le gouvernement mondial, pour l'ONU, et maintenant, pour les climatologues, 2030 semble être une année d'inquiétude pour le début d'une aire glaciaire, et oui, et de plus en plus de gens en parlent, des gens sérieux, les médias de masse, j'ai reçu d'autres liens, d'ailleurs j'en ai reçu un autre d'un autre abonné, j'en avais parlé de plusieurs que j'ai reçus, celui-là nous vient du Figaro, une mini période glaciaire pourrait toucher la terre à partir de 2030, le Figaro, et j'ai reçu un autre lien, celui-là, de, je ne sais pas si c'est le bon, attendez, ne bougez pas, de businessbourse.com, ce n'est pas des gens qui sont dans la conspiration, je vais aller voir, j'ai peut-être un petit problème de connexion, donnez-moi un petit instant, je vais régler ça puis je vous reviens. Donc je l'ai retrouvé, et c'est le suivant, ça nous vient de Business Bourse, une mini période glaciaire pourrait toucher la terre à partir de 2030 à cause du minimum de Mander, donc c'est quelque chose qui commence à bouger, à se répandre, la communauté scientifique le sait, et là on commence à en parler, puis c'est 2030, puis comme toujours, on a camouflé, on a peut-être manipulé certaines données pour aller dans une autre direction, où on n'était pas préparé, puis on ne s'est pas intéressé aux vraies affaires, puis comme d'habitude, on va être pris par surprise. Je ne sais pas s'il y en a qui sont conscients de ce qui se passe, mais c'est ça. Pendant ce temps-là, il y a plein d'autres choses, les bruits de bottes se font entendre partout, les bruits de bottes de guerre, on voit les tensions monter partout, la Chine avec Taïwan, avec le reste du monde, la domination de la Chine qui est en train de se faire. Naturellement, pourquoi la Chine veut sortir le monde, puis utilise des gens comme Greta Thunberg pour nous faire sortir de ce modèle économique basé sur les énergies fossiles, c'est pour prendre le contrôle de l'économie totalement, parce que c'est elle qui a toutes les pièces nécessaires pour la nouvelle économie, que ce soit l'éolien, que ce soit le solaire ou les voitures électriques, c'est la Chine qui domine tout. Pas étonnant qu'on veuille sortir au plus sacrant de ce modèle qui, peut-être, a besoin d'être changé. Moi, je ne suis pas un spécialiste, puis de toute façon, on n'y peut rien dans ce qui va être décidé, mais ça donne une idée de la géopolitique, puis qu'est-ce qui est en train de se jouer. C'est le plus gros qu'on le pense, puis c'est le plus gros qu'on le montre. Je ne pense pas que Taïwan, ça soit une des grandes préoccupations de nos dirigeants, puis la liberté des gens de Taïwan. Je pense que le problème est beaucoup plus grand, comme on peut le voir quand je vous dépeine cette histoire de contrôle du monde, et pourquoi on veut nous sortir de ça, et que des gens ne sont pas conscients qu'en, oui, privilégiant ce modèle-là, on va privilégier une autre géopolitique, puis d'autres pouvoirs, enfin. Je ne le sais pas, mais ceux qui pensaient que 1984, c'était une horreur, puis que ça nous venait de, je ne sais pas quelle source, je peux dire une chose, quand tu lis 1984, c'est une histoire de mots, compérativement à ce qu'on est en train de vivre, qui est une histoire de haine généralisée partout. La haine est instrumentalisée, utilisée par tout le monde. On est dans une période très instable, très, très difficile. Je comprends que des gens craquent là-dedans, il y en a de plus en plus, les maladies d'ailleurs mentales sont en augmentation, les cas de maladies mentales, il y en a, c'était là-dedans, la pandémie a fait exploser ça, il y en a d'autres qui l'ont développé dans l'anxiété actuelle, parce que c'est normal qu'on soit anxieux. Les bruits de bottes, les changements climatiques, les catastrophes qui nous attendent, les volcans qui n'arrêtent pas, la Palma, c'est pas fini, puis c'est juste un début, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, est-ce que ça va provoquer d'autres choses? Tout ça, wow, dans un contexte où je veux vous ramener, chers amis, dans un moment, peut-être un petit peu plus léger, mais en même temps, qui te rappelle que il y a plusieurs catastrophes qui nous attendent, les prédictions de Nostradamus de 2021, du début de l'année dernière. J'ai trouvé un lien fascinant qui nous rapporte, puis je vous en avais parlé d'ailleurs, j'aime ça rapporter les prédictions pour l'année à venir, donc c'est une tradition, ça s'en vient bientôt pour l'année 2022, je vais vous trouver le meilleur lien, les meilleurs liens, ceux qui sont les plus crédibles, puis je peux vous dire une chose, quand on regarde ce que c'était, parce que je vous en ai partagé, et c'était, il y en avait plusieurs qui étaient dans ce sens-là, les prédictions de Nostradamus pour 2021, il y en a qui ne sont pas très loin de la vérité, je vais vous dire une chose, c'est très, très inquiétant, je vous laisserai comme d'habitude les liens dans la boîte de description. Nostradamus 2021, le prophète a fait des prédictions très effrayantes pour cette année. Ce dernier est célèbre dans le monde entier pour son ouvrage intitulé les prophéties dont la première édition date déjà de 1555, et dans ce livre, Nostradamus regroupe ses prédictions pour les siècles à venir sous la forme de versets plus spécifiques de Quatrain. Donc, vraiment, on le sait, c'est dans le monde entier qu'on s'intéresse aux prédictions de Nostradamus, il se trouve que plusieurs de ses prophéties se sont révélées exactes comme celles annonçant l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir et la Seconde Guerre mondiale. Nostradamus, Michel de Notre-Dame, a rédigé pas moins de 6338 prédictions pour les années à venir, dont la grande majorité se sont bien réalisées comme il l'avait écrit, comme par exemple l'arrivée de nouvelles maladies ou les changements climatiques. Ces prédictions vont jusqu'à l'année 3797, mais le secret de ces prophéties n'a pas encore été découvert. Donc, pour l'année 2021, on le sait que ces prédictions passionnent le monde entier, même s'ils ont été rédigés il y a 5 siècles. Plus de 70% de ces prédictions ont bien eu lieu. Et pour cette année, il nous avait prédit l'apparition de tempête solaire. Je vous en avais parlé au début de l'année, si vous étiez là ou si vous n'étiez pas là, vous pouvez retourner dans la vidéographie qui est sur la chaîne. Durant l'année 2021, selon Nostradamus, plusieurs tempêtes solaires de grande intensité devraient se produire et affecter la Terre. On sait que le Soleil semble être entré peut-être dans le cycle 25, comme l'avait annoncé la NASA. Dans un minimum, un des cycles les plus faibles. Et quand le Soleil est dans un cycle faible, son atmosphère est beaucoup plus faible aussi et a plus de trous coronaux et laisse passer plus d'éjections qui sont remplies de rayons cosmiques galactiques, neutrons, protons. Et on le voit des fois les conséquences de ça avec l'événement Carrington du 18e siècle. Donc, durant l'année 2021, Nostradamus nous dit que plusieurs tempêtes solaires de grande intensité devraient se produire et affecter la Terre. Ainsi, le savant a écrit dans ses prophéties, nous verrons les eaux monter et la Terre s'effondrer sur elle-même. Ça me rappelle le film de, je pense, c'était quoi, 2012. où on voit les problèmes de la Terre apparaître lorsqu'on se rend compte que le centre de la Terre est affecté et touché par une quantité énorme de neutrons et protons qui viennent du Soleil. Et on voit la Terre fonder, s'effondrer. Vous avez vu ce film peut-être 2012. Vraiment fascinant. Les effets liés au changement et au réchauffement du climat risquent alors de provoquer de multiples guerres et conflits car les hommes seront amenés à se disputer les dernières ressources naturelles disponibles et de nombreuses migrations de populations devraient également se produire. On voit des migrations depuis 3-5 ans parce que les gens ne sont plus capables de vivre dans leur pays à cause de ces changements climatiques. Puis comme on l'a vu, un grand minimum solaire dans l'histoire, ça a provoqué beaucoup de conflits aussi, beaucoup de tensions parce que ce n'est pas facile à vivre. Ce n'est pas partout qui fait froid. Il y a des endroits où c'est sec, chaud, il n'y a pas d'eau. D'autres endroits, c'est juste de la pluie. C'est du temps mossade et de la pluie et froid. D'autres endroits, c'est du froid. C'est ça, un grand minimum solaire. C'est complètement sans dessous-dessous. Le courant jet est complètement déstabilisé. Les rayons cosmiques galactiques sont en augmentation comme c'est le cas en ce moment de 19 %. La couverture nuageuse est immense. Les volcans en rajoutent une couche. Je vais vous dire une chose. Wow! Ça nous amène à une prédiction d'une famine mondiale. Et on le voit avec les problèmes de la pandémie, les problèmes du changement climatique, du grand minimum solaire probablement, qui se prépare et les casse-têtes des chaînes d'approvisionnement que tout est possible et la difficulté de produire maintenant. de l'agriculture. Je vous en ai parlé souvent des problèmes de la production agricole à cause du climat. Nostradamus prévoit que les premiers signes annonçant la fin du monde incluent des famines, l'apparition de maladies et des tremblements de terre. La pandémie liée à l'apparition de la maladie actuelle durant l'année 2020 pourrait marquer le début d'une suite d'événements tragiques, on le voit, oui, qui affecteraient l'ensemble de la population à travers la planète. Le monde n'a encore jamais été confronté à une famine d'une telle envergure. que celle décrite par Nostradamus, si bien qu'une catastrophe de ce type nous replongerait tous des siècles en arrière et de nombreux individus, naturellement, ne réussirait pas à surmonter un événement de ce type. En 2020, Saturne est entré en Capricorne, tout comme Pluton. La configuration particulière de ces astres risque d'impacter fortement l'avenir du monde. On le sait, les alignements de tous ces astres, tout est important, tout est interrelié et tout est comme, semble être bien installé, les astres alignés pour qu'on vive les cycles tous en même temps les plus tragiques. Et j'aimerais vous rappeler qu'on a eu, je pense que j'ai le lien, l'éclipse lunaire la plus longue depuis 580 ans, juste comme ça en passant, c'était hier et cette nuit, je pense. Une comète va s'approcher de la Terre selon Nostradamus, selon ses prédictions, Nostradamus nous dit qu'une comète va s'approcher de la Terre et ça continue et ça continue. Chers amis, juste pour nous rappeler que ce qui nous pend au bout du nez, c'est plus grand que ce qu'on pense et que entre vous et moi, le pire est à venir. Préparez-vous. Soyez pas naïfs. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501